salut tout le monde c'est Théo comment allez vous écoutez moi ça va extrêmement bien aujourd'hui on va venir parler d'une gamme voilà et d'une box c'est la Foxy par Oakvape Oakvape m'a recontacté sachant que ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo pour eux donc du coup ils m'ont envoyé la toute dernière qui est la Foxy alors il faut savoir une chose c'est que la Foxy n'est pas toute nouvelle entre guillemets c'est juste que voilà ils m'ont recontacté j'ai mis quand même pas mal de temps à répondre à leur mail parce que c'était passé directement en spam donc voilà me voilà avec la Foxy et ça fait deux jours maintenant que je l'ai j'ai pas mal de choses à dire dessus parce que je suis très 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 étonné de cette box il faut savoir une chose par rapport à cette box c'est que elle est assez atypique entre guillemets non seulement par rapport à sa taille mais aussi par rapport au système pour visser dévisser la toux ça c'est j'ai jamais vu ça mais c'est très bien on aura également un système de voltage wattage c'est à dire on pourrait mettre en watts ou en volts alors pour les volts on desserre de 0,5 volts à 6,4 volts voilà tout simplement en système d'accu on tombe sur des accu basiques c'est du 1850 en double voilà tout simplement et on n'a pas de prise usb donc obligatoirement de recharger par secteur au niveau du packaging on est sur un packaging très simple mais Oakvape met toujours un peu du sien tout simplement et c'est vraiment un packaging plutôt classe à l'intérieur c'est tout simple on aura alors une petite carte Foxy avec la prévention au niveau des wraps de plus en plus de sociétés commencent à travailler avec ça mettre cette carte de prévention non seulement pour le chargeur mais également pour les accu et à l'intérieur on aura un petit manuel tout simplement bon voilà manuel vraiment très simple à expliquer déjà en premier lieu on aura tout ce qui sera bouton à quoi est-ce que ça sert qui fait quoi tout simplement mais malheureusement pas de français parlons sécurité parce que oui il y a vraiment des sécurités par rapport à ça on aura une batterie faible elle va se mettre directement en sécurité un chipset qui est mal mis enfin l'atomiseur qui est mal fixé tout simplement un court circuit qui pourrait se faire alors ce qu'ils appellent overcurrent c'est que la résistance soit trop faible sachant qu'elle prend à partir de 0,05 et l'inversement de batterie tout simplement donc comme quoi vous avez pas mal de sécurité là dessus au niveau des spécifications pas besoin je vais vous le mettre directement sur le côté ça sera plus simple comme d'habitude packaging vraiment très simple pas prise de tête bon voilà alors à l'heure actuelle je la trouve à peu près sur internet dans les tarots français évidemment d'une cinquantaine d'euros grosso modo prix plein 60 euros frais de port non compris évidemment alors également je l'ai pas trouvé sur des sites français mais qui n'étaient pas qui ne l'avaient pas en stock pour l'instant bon ça sert à rien on va également parler d'une gamme c'est la gamme Diffaire alors j'ai tout ça mais j'ai aussi toutes leurs autres gammes Tokyo etc ils ont créé une gamme Ice donc qui est celle-ci une gamme Super Saiyan entre guillemets et une femme fatale alors il faut savoir que la Ice c'est des fruits froids et naturels sans faille équilibrés parfaits de nouvelles interprétations de vérités simples brisez la glace de vos stéréotypes différente n'est pas un site français ça vient de Tchéco-Slovaquie directement donc attention pour les frais de port moi ça m'a été envoyé directement par TPD en réception en moins d'une semaine on va parler gamme Ice on va venir parler de la box alors on a deux panels le premier panel là on a le logo de Rouga on est sur un système double AQ donc on retire et on a directement le système double AQ ça c'est vraiment plastique c'est très fin je pense que vous faites tomber de pas très haut ça se casse malheureusement et on aura que deux parties aimantées bon histoire que ça tienne hop l'autre côté on aura un autre petit panel avec un écran qui sera juste ici et quand on le retire et ben voilà et ça moi c'est cette chose là que j'ai vraiment kiffé alors on va essayer de faire un zoom voilà on a carrément la loi d'Ohm et ça c'est vrai c'est vraiment un truc que j'ai kiffé non seulement par rapport à l'esthétique c'est vrai que c'est vraiment magnifique juste ici un tout petit écran mais vraiment tout petit un plus un moins on aura juste besoin d'appuyer deux fois alors une fois longtemps sur le plus et le moins pour passer en voltage ou en wattage au niveau de l'indication très simple le wattage la batterie et vos Ohm par exemple la chambre wattage j'appuie simultanément sur les deux et je passe en volt ça se fait vraiment très rapidement alors le système je vous avais dit ce qui était assez atypique c'est pour visser l'ato alors vous voyez que vous avez une autre petite gâchette qui est juste ici j'appuie et je retire tout simplement alors vous verrez que quand j'appuie là hop vous voyez ça bouge donc là tout simplement je vais venir poser mon ato donc j'appuie je pose mon ato je referme et je visse et là vraiment sécurisé pour le retirer hop donc c'est plus facile à dévisser qu'à revisser je vous l'accorde alors par contre moi j'ai peur d'une chose c'est que si ça vient tomber j'ai peur que ça bousille le pas de vis alors après à voir je ne vais pas faire des crash test parce que cette box est vraiment magnifique elle est très bien finie également mais j'ai peur que le pas de vis soit un peu niqué aussi juste en dessous zone de dégazage très simple avec écrit ok vape etc bon ça c'est nickel au niveau des ice la société m'avait envoyé un mail il y a très longtemps donc merci Igor j'allais faire une référence à Brice de Nice mais je ne la ferais pas Igor dosgor donc oui Igor m'avait contacté il y a très longtemps il m'avait contacté depuis la Russie il y a à peu près deux mois il y a seulement maintenant qu'il m'a recontacté pour m'envoyer tous les paquets donc du coup voilà alors il faut savoir que sur la gamme Ice on fera d'autres revues parce que je sais que je reçois d'autres atos bientôt donc on pourra faire différents paquets on a la version framboise toujours un peu mentholée on a la version pomme qui n'est pas mentholée mentholée mais plutôt glacée on a un côté mangue très frais et pas sucré c'est le préciser directement un côté tropical mix un côté melon alors melon ananas et fraises toujours en mix de jus et c'est tout voilà pour ce modo ça nous fait tout ça au niveau des flacons on a un packaging vraiment très beau ça je n'ai pas à le dire et voici comment du coup se présente le packaging alors on est sur du 60 ml alors c'est un flacon de 60 ml rempli à 50 ml avec un booster de nicotine à rajouter je vois je vois que c'est considéré que voilà il y a bien la norme la norme française dessus au taux de PGVJ on est sur du 70-30 ouais 70-30 directement 60 ml de toute façon tout est indiqué à l'arrière du flacon c'est vraiment nickel je ne les ai pas encore goûtés je pense que je vais me permettre de les goûter directement alors quand j'ai reçu ça le packaging était vraiment très beau ça me fait penser un peu au licorne mais là c'est vraiment une boîte en plastique très belle alors à l'intérieur on a une étiquette je ne l'avais pas vue Your Vaping Explorer d'accord donc en fait c'est juste toute leur gamme qui sont à l'arrière je ne connaissais pas du tout cette société c'est l'avantage si je peux dire de la chaîne YouTube c'est que ça me permet de voir différents produits de par-ci et par-là alors je vais commencer par la pomme parce que je ne sais pas je suis friand de pomme en ce moment donc on va directement tester ça je ne vais pas le nicotiner parce que si je ne viens pas aimer je vais niquer ça ça m'a l'air bien sucré pire bien sucré je le mets sur le Bomber Cat de chez oh c'est spécial alors c'est spécial je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas j'avais peur justement avec la gamme Ice c'est pour ça que je l'avais fait en première que ça soit vraiment du coulada un coulis de coulada de trucs pas bons et en fait non c'est comme si vous preniez un bonbon à la pomme donc vous avez comment je peux dire les chewing-gum avec un coulis de menthe à l'intérieur ou des choses comme ça c'est typiquement ça mais avec de la pomme pomme super bien sucrée perso j'adore de toute façon la pomme en ce moment je kiffe et c'est pas si frais que ça c'est plutôt agréable parce que vous savez que moi j'ai pris justement le Valkyrie parce que le Ragnarok était trop frais donc du coup ça vous fait un point de comparaison le pomme déjà est très bon je pense que je vais le nicotiner du coup il est pas si frais mon petit corps alors on va passer alors ce qu'ils appellent au tropical strawberry melon pineapple alors là alors déjà quand vous sentez comme ça c'est tellement dur les fioles comme ça qu'on n'arrive même pas à sentir ah alors on sent trop l'ananas ah c'est un mix c'est pas ça fait genre un cocktail mais pas très bon non le celui-ci non je suis pas fan pas conquis du tout après c'est un mélange melon le melon on va dire que j'ai trop vapé de melon que ça soit en dye ou en pré-vapé et je n'apprécie pas du tout malheureusement le pineapple et la strawberry se mélangent très bien entre les deux toujours aussi sucré ça c'est sûr et certain par contre le côté frais ne prend pas le dessus ça fait longtemps que je n'ai pas vapé de frais ne prend pas le dessus mais pas un point d'écœuré par exemple le sub-zero c'est carrément l'opposé c'est vraiment une fraîcheur très légère et plutôt agréable on va tester la mangue la mangue je suis vachement strict là dessus parce que la seule mangue que j'aime bien c'est soit la mangue je ne sais plus lequel de dye mais il y en a un que j'aimais bien ou alors le cloud niner qui est déjà malaisien et très très sucré je crois qu'on va pas rivaliser avec cloud niner ah c'est différent comme mangue c'est très différent mais ça passe bien cloud niner c'est typé vraiment mangue super sucré là c'est plutôt côté fruité toujours un peu tropical un peu sirop mangue mais pas tellement sucré donc c'est bizarre comme comparatif cloud niner super sucré celui-ci un peu plus frais mais sans moins sans le sucre en fait vous avez vraiment le goût de la mangue purée dure comme si vous croquez de temps tout simplement donc au final il passe bien mais de temps en temps pas tout le temps tropical mix alors tropical mix même sur leur site internet ils n'en disent pas plus ah ok bah le bon alors le bouchon du tropical est cassé je vais essayer d'en mettre un peu dans la tau mais sans renverser si possible à la rivière je vais le transférer dans une autre fiole malheureusement mais il sent bon oh alors le tropical c'est plus côté je vais dire tout ce qui est grenade ananas mangue je pense que c'est une compile de tout leur jus qu'ils ont calqué dedans et ça fait un bon petit sorbet mais je suis toujours étonné c'est que ce côté ice je l'apprécie en fait je m'attendais vraiment un truc super frais et en fait non ça passe c'est pas mon coup de coeur pour l'instant mon coup de coeur ça restera la pomme tout simplement et à la rigueur la mangue et on va passer au berry oh bien sucré bien fraîche ça me donne envie il est super bon il est même super bon ça fait un peu une genre de tartelette celui-ci je le conseille vraiment bon au final on va refaire le mélange pomme le berry et la mangue tout simplement je pense que c'est mes trois gros coups de coeur pour celui-ci les deux là malheureusement c'est pas mon coup de coeur bon après il faut en vouloir pour tout le monde on va faire un petit récap la Oak Vape je la conseille à 100% pour le côté esthétique ça c'est sûr et certain mais aussi pour la puissance la box ne chauffe pas elle envoie ce qu'elle a envoyé c'est nickel très légère également et elle passe vraiment partout alors vous avez deux protections également deux petits films protection je les ai retirées ce matin malheureusement ça prend quand même les traces de doigts je pense que si on passe un petit coup de sopalin dessus de temps en temps ça reste nickel je vous mets le site de chez Difference Vap en description si vous voulez checker j'ai pas trouvé de lien directement pour les acheter sachant qu'il faut les contacter pour voir avec qui on peut recevoir tout ça voilà après on verra s'il passe en France ou pas sur ce je vous fais à tous de très gros bisous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos c'était Théo prenez soin de vous à très bientôt c'est parti c'est parti c'est parti Merci.